Chères Courneviennes et chers Courneviens, Dimanche soir, j'ai accueilli avec une vraie satisfaction les résultats des élections européennes. Vous avez ici, à la Courneuve, placé la liste LFI largement en tête, confirmant les dynamiques que vous aviez déjà portées aux élections présidentielles et législatives. Mais surtout, avec ce vote, affirmer votre besoin de changement, d'avoir les moyens de vivre enfin, dignement, d'arrêter la casse de la retraite, des services publics et d'être au rendez-vous de ce besoin de paix, de solidarité internationale. Et je pense bien sûr à la Palestine. Mais dimanche soir, c'est aussi l'extrême droite raciste, antisociale, qui a préempté cette élection avec un résultat nourri par les mécontentements légitimes que la politique de Macron met en œuvre au quotidien. La dissolution annoncée de l'Assemblée nationale m'a fait craindre le pire. C'est pourquoi, dès dimanche soir, j'appelais la gauche à se rassembler à un sursaut. C'est donc avec soulagement que j'ai accueilli l'accord qui était signé entre la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, pour ensemble porter un projet proposant une vraie alternative politique permettant de vivre mieux, réouvrir un petit peu d'espoir dont on a tant besoin dans ce pays, avec cette notion d'un front populaire, avec des candidatures uniques partout. Ainsi, nous allons pouvoir non seulement battre le Front national et le Rassemblement national à cette occasion, mais aussi battre la politique de Macron et créer des conditions de porter une alternative dont nous avons tant besoin. Je souhaite que, naturellement, Soumyard Bourrois, qui est la députée sortante de l'ANUPS, portent ces couleurs de ce Front populaire. Je vous invite toutes et tous à vous mobiliser dans ce sens-là pour faire que, le 30 juin, une autre page s'ouvre dans ce pays. Je vous invite toutes et tous à vous abonner à la chaîne.